Le pain du matin, un refrain quotidien qui se savoure en famille. Ces dionysiennes en consomment au moins deux par jour. Pour moi, il est important pour mon repas du midi et du matin. Il a une valeur particulière ce matin ? Oui, par rapport à mes examens. Du coup, j'avais absolument besoin d'un bout de pain. Pour bien me préparer, pour avoir le ventre plein pour mes examens. La fête du pain, c'est un peu tous les jours dans l'île. Les Réunionnais font partie des Français qui en consomment le plus. Alors forcément, ça fait du travail. Mais si la filière est dynamique dans l'île, elle attire peu, à quelques exceptions. Comme Wanda, qui travaille dans une des plus anciennes boulangeries de la Réunion. Et moi, mon pain préféré, c'est le pain au céréal. Donc c'est très conscient et c'est bon pour les toasts et pour même le déjeuner. Il y a plein de gens qui les réclament, surtout le pain de tradition aussi. C'est vrai qu'au niveau des horaires, c'est compliqué. C'est très dur, mais vraiment, c'est un métier à découvrir. Parce que moi, vraiment, ça m'a aidé à avoir plus de contact avec les clients. Et aussi, on découvre tous les pains. Parce que moi, je n'étais pas très connue dans les pains. Et vraiment, ça nous aide beaucoup. Et c'est vraiment un métier à découvrir. Ce n'est pas facile de résister. On a envie de goûter aux pâtisseries, aux pains, au salé. Pour ces jeunes en apprentissage, le pain, c'est du sérieux. Mais un concours spécial fait du pain leur permet aussi de faire un peu preuve d'imagination. À la clé, une formation avec le meilleur ouvrier de France. Alors, du coup, ça représente la cathédrale de Saint-Denis. Là, c'est un pain décoré, du coup, que j'ai décoré avec des graines de sésame colorées. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une pièce artistique qui représente Saint-Denis FC. Du coup, l'équipe de Saint-Denis, c'est ce qui représente le football. Du coup, elle a choisi cette pièce-là. Et bien, de base, je m'y kiffe le foot. Et bien, après, si c'est un nid, c'est banal et là. Fêter le pain en le dégustant, idéal pour travailler sur l'attractivité du secteur. Nous sommes des activités de proximité, des métiers de proximité. Et donc, ça représente aujourd'hui plus de 300 entreprises sur notre territoire. Et si on rajoute les pâtissiers, ceux qui font de la pâtisserie, on va même jusqu'à 400 entreprises. Donc, c'est vraiment très important pour nous de mettre en valeur ces métiers, les métiers de boulanger. Vous savez qu'aujourd'hui, les Réunionnais consomment de plus en plus de pain. Donc, il faut qu'il y ait de la qualité derrière. La ville de Saint-Denis, qui avait récemment rencontré des difficultés à servir du pain dans ses écoles, a d'ailleurs trouvé une solution. Trois boulangeries de la commune fourniront du pain pour près de 17 000 petits dionysiens.